bonjour tout le monde heureux de vous retrouver aujourd'hui je vais vous parler d'une bande dessinée et pour une fois j'ai choisi ce sujet pas pour des raisons de coup de coeur ou de j'allais dire d'actualité même si c'est une chose que je fais rarement là c'est parce que je voulais réagir à chaud contre la polémique spirou moi je suis un fan de spirou et je vais vous expliquer pourquoi et là il ya une bande dessinée qui est sorti après à peu près il ya un an qui est spirou et la gorgone bleu et dedans il ya des planches qui montre les africains d'une manière outrancière dégueulasse même on va dire dégueulasse et c'est pas ma vision de spirou alors je ne sais pas est ce que vaut la bande dessinée elle est pas lui mais pour moi spirou c'est un humaniste spirou c'est quelqu'un j'allais dire parce que de gauche c'est ça a l'air idiot de dire ça comme ça mais quand on lit ça le journal d'un ingénu on se rend compte la portée d'une bande dessinée mais surtout de son auteur et je pense de son éditeur si les éditeurs lisez les bandes dessinées qui publieraient ils n'auraient pas de problème mais le journal d'une d'un ingénu c'est l'histoire de la rencontre entre je vais vous montrer les planches c'est la rencontre entre spirou et fantasio juste avant le début de la guerre 39 45 juste avant que la belgique soit envahie alors c'est le premier volet de toute une série qui va s'appeler après le nouvel espoir et ça va raconter j'allais dire la la genèse des aventures de spirou pourquoi il porte un costume de groom pourquoi fantasio est ce qu'un est un vrai grand journaliste ou pas est ce que bip l'écureuil est tout à fait normal en fait c'est une bande dessinée très drôle pleine d'aventures j'allais dire de péripéties et rebondissements mais c'est surtout aussi le premier amour de spirou il va tomber amoureux d'une jeune juive qui se cache qui subit les remontrances de la collaboration déjà et donc cet épisode qui est à la fois mélancolique drôle mais aussi tragique et une bonne ouverture pour comprendre l'esprit de 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 spirou il ya des choses extrêmement drôle c'est c'est très bien pensé c'est très bien réfléchi c'est c'est voilà puis c'est super bien dessiné mille dravaux il a vraiment un style à lui le nouvel espoir c'est une bande dessinée je vous ai pas sorti là mais qui est assez dure assez violente et en même temps toujours aussi drôle toujours aussi comment dire toujours fine ça pourrait être une bande dessinée manichéenne ça ne l'est jamais il faut savoir que fantasia au début ne comprend rien à la guerre c'est un journaliste comprend rien à la guerre pour lui les allemands peut être des gens sympathiques et il se plante de longue il fait des conneries et on a envie de le taper je vous le dis clairement on a envie de le taper parce qu'il met dans la merde de spirou et c'est assez triste et on voit aussi alors je sais plus si ça je vous le dis je l'ai pas relu pour faire cette vidéo je voulais vraiment réagir à propos de la gorgon bleu pour vous dire voilà spirou c'est quand même un enfant qui se bat pour son pays et qui se bat pour les enfants de son quartier aussi et c'est pas c'est pas un type qui a des idées racistes ou des ou des... putain le dessin est beau franchement le dessin est sublime c'est pas quelqu'un qui est dans le... c'est pas Tintin quoi voilà même si j'aime beaucoup Tintin je dois vous l'avouer qui est un personnage qui est devenu qui était d'extrême droite et qui est devenu petit à petit un humaniste donc on peut évoluer aussi au fil des bandes dessinées alors j'ai réagi à cette bande dessinée parce que j'ai vu un live entre Dirty Tommy et Merej ou Merej était insultant envers la bande dessinée mais voilà c'est pour ça que je réagis c'est voilà non spirou ce n'est pas un raciste les auteurs le dessinateur peut-être les gens c'est rien je vais pas préjugé de ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas j'en sais rien bon ces dessins sont problématiques mais tout Pérou n'est pas comme ça il y a quelques temps j'ai fait une vidéo sur le marsupilanimé fait par Franquin et là on est dans la déconnade on est dans le dans l'intelligence on est dans on n'est jamais dans le racisme mais il faut aussi puis dire que peut-être il y a des dessinateurs qui ne sont plus de son époque et qu'il faut peut-être qu'ils apprêtent de faire des bande dessinée aussi c'est possible c'est vrai qu'à un moment donné la bande dessinée et j'en avais parlé un peu avec Gilles Jordan il y avait ce qu'on appelle des caractéristiques racistes c'est à dire que pour montrer un asiatique on le fait jaune avec les yeux bridés et la petite moustache et avec un accent pas possible et comme les africains ou les arabes dans la bande dessinée Gilles Jordan c'était c'était très très comment dire c'était une manière de présenter les personnages c'est impossible de faire ça aujourd'hui et tant mieux tant mieux les stéréotypes on en a marre donc voilà donc là je vous conseille vraiment cette bande dessinée c'est Emile Bravo et Emile Bravo est un grand dessinateur qui sait très bien parler de l'enfance et celle là c'est un chef d'oeuvre je je pèse mémo c'est un vrai chef d'oeuvre et c'est c'est d'une intelligence rare d'un humanisme parfait et d'une drôlerie aussi parce que c'est aussi une bande dessinée je l'ai lu adulte mais les enfants peuvent le lire sans problème il n'y a aucun il n'y a aucun problème et en même temps c'est une bonne manière aussi d'apprendre comment fonctionner la guerre pas de manière spectaculaire du pas du côté militaire ou du côté de la résistance mais des gens du quotidien comment ils crevaient la comment ils devaient essayer de se trouver de la bouffe comment pour faire quelques kilomètres c'était compliqué et tout ça s'est raconté là dedans et dans les autres bandes dessinées qui s'appellent le nouvel espoir de Emile Bravo donc Spirou c'est pas de la merde Merci c'est les